Bonjour, bonjour, ici Sir Bryzen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de tyrannie et je laisse cette ambiance un peu sanguinaire pour continuer cet épisode. Alors la dernière fois on avait sauvé le capitaine de l'armée juste avant de notre camp et on nous a gentiment envoyé dans ce camp-ci et on a commencé juste à papoter et on a augmenté notre loyauté envers notre copine. Qu'est-ce qu'on a gagné par ici ? On a peut-être gagné un petit truc quand même, non ? La loyauté, allez ! Oh déjà ? La vache ! D'accord. On n'a toujours pas de points ? Non, on n'a toujours pas de points à distribuer. J'ai toujours pas de points ? Comment ça se fait que je n'ai pas de points de compétence ? Je ne sais pas. Il y a des subtilités dans ce jeu que je n'ai pas encore apprivoisées, j'avoue. Bon, on avait vu qu'il y avait une petite caisse là-bas. Ah oui, c'est l'intervue de 39, je ne l'ai pas. On voit que la hauteur est plus petite que la longueur, donc je vais tout de suite voir ce qui se passe là-haut. Eh oh ! Ah, le jeu est en pause, pardon. Pourquoi il s'est mis en pause, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On va voir ce qui se passe là-haut. C'est quoi ça ? On peut déjà repartir ? Ah, mais je ne veux pas repartir tout de suite, moi. On va faire le tour par là-haut. Ah, on a des petits trucs à regarder. Un humble sépulture se dresse devant vous. Une épée usée a été utilisée comme... Le fils de l'arc-compte ? Punaise, c'est le fils de l'arc-compte et le mec a littéralement fait une sépulture avec une vieille épée dégueulasse. Et deux, trois lettres marquées sur un morceau de pierre, sur un bout de... La vache ! Oh, c'est rude ! Ah ouais, non mais... C'est rude, je ne peux pas. C'est rude ! On va aller voir ce qu'il y a en bas avant de continuer par là-bas. Approchez-vous et... Ouais... Ouais... Bon, allez, on va aller se présenter au... Au monsieur, là. Quand on va leur dire d'aller cuire un oeuf. Ça alors ! Le briseur de porte du tribunal est toujours indemne. Le garde vous salue, on se fera pas la patrine. Bienvenue dans le camp des disgraciers. C'est toujours un plaisir d'accueillir un allié de votre rampe. Alors, les disgraciers, je les aime bien aussi, hein. Saluer que Gravenharsh vous protège. Gagne une faveur mineur. Euh... On va le saluer ? Ça alors ! Le guerrier hoche la tête en signe de mode d'approbation, puis toque deux fois sur la porte pour signaler votre arrivée. Portez-vous bien, c'est l'heure du destin ! Gloire à Kiros ! Moi, je me dis, ça a fait plaisir à un pégus. Il faut faire plaisir à des pégus, parfois. Des choses à récupérer, on a des choses à récupérer, là ! Chalala ! Euh, tac. Chariot rempli de nourriture fraîche, une marchandise très utile. Diverses herbes médicinales ont été réparties... Euh... Ouais. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Des morceaux de gibier écorché avec minutie. Oh ! Subterfuge, ça, je peux le prendre. C'est bien, ça. Euh... Là-bas, subterfuge 30G. Oh, intéressant. Six jiminers de force. Des dagues et une massue de guerre, je trouve ça. Ah, j'ai gagné un level, on dirait. Niveau 2 actuel, le niveau supérieur. J'ai gagné un level, je suis moins con. Hé hé ! Ah, on a un bonus comme ça, d'accord. Ah, je peux enfin mettre un point. Niveau supérieur de talent, un point à distribuer. Alors. La magie, confère un bonus aux compétences de connaissance. Ajoute l'affliction, sort rompu aux attaques des stocks. J'ai une attaque des stocks, je crois. Je crois bien que j'ai une attaque des stocks. Level up, fight bind. Oh, je peux modifier mes unités ? A chaque fois que vous montez d'un niveau, vous pouvez augmenter l'un des attributs de votre personnage. Force, finesse, célérité, esprit, vitalité, haute résolution. Chacune de ces attributs confère un avantage sur votre personnage, tout augmentant au moins une compétence. Augmentant l'attribut coûte un point jusqu'à ce que le score de l'attribut atteigne 19. Deux points attribuent jusqu'à ce que... Pour passer du niveau 19 au level 20. D'accord. Attendez deux secondes. Ah, ça doit être à cause de mon vêtement. Je dois avoir un vêtement qui doit faire ça. C'est ça. Oh la vache. D'accord. Donc, mon personnage. Je le rappelle. Où est-ce que je peux le voir ? Je voudrais voir le... L'intérêt du personnage en fait. Ce qu'il peut faire et tout et tout. Je ne l'ai pas évidemment. Je rappelle que mon personnage est une personne qui, normalement, est un pugiliste. Donc, il va utiliser ses deux mains. Et qui utilise aussi des bâtons. J'ai un feu ici. Des bâtons pour faire de la magie de vigueur. D'accord. Alors, plus 15% de force d'attaque si j'augmente ceci. Ça va augmenter ma force. Enfin, mon attaque, ma force. D'accord. Ça, c'est des récupérations d'aptitudes de sort. Alors ça, ça va augmenter l'arc. La main de main, l'arme à une main. Ça ne vous demande... Ça n'augmente pas le combat au corps à corps. Donc ça, je m'en fiche. Athlétisme et compétence de vigueur. D'accord. Là, ça va augmenter mon attaque à main nue. Donc c'est bien. Main de main, double, esquive. Donc c'est très bien aussi. Et subterfuge aussi, c'est très bien. Puissance de sort, bâton, connaissance, esquive, subterfuge. Contrôle de vigueur, justesse, déviation d'armure. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Ça augmente un peu de tout. Et ça augmente aussi les bâtons magiques. La parade, l'athlétisme. Là, ça augmente mes points de vie. Parce que j'avoue que les points de vie ne sont pas terribles. Et là, ça augmente ma force brute, en fait. On dirait. Et ma connaissance, mon arme à deux mains. Je serais bien tenté de booster la finesse. Ouais. Sauvegarder. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On inflige une double attaque à votre cible. Ajoute une feinte à votre aptitude d'estoc pour aveugler votre adversaire en lui portant une attaque. Déplacez-vous plus rapidement en combat. Portez viser les pieds de vos adversaires. Distance, ne s'orgez pas. Évasion, ajoutez un effet d'enracinement à l'état de stock. Désormais, les stocks augmentent également la vitesse de déplacement. Ils brisent. Ouais, on s'en fiche pour le moment. Confère bonus de compétences de connaissance. Ajoute l'affliction sort rompu aux attaques des stocks. Accorde en outre un bonus temporaire aux compétences magiques en utilisant les compétences des stocks. Ouais. Charge votre bâton magie et tirez une décharge d'énergie puissante explosant dans une petite zone aux alentours de la cible. Sympa. Commandement. Alors, cartouchière. Le groupe obtient deux emplacements d'objets rapides supplémentaires. Et des consommables utilisés au combat sont plus efficaces. Ah, ça c'est très intéressant aussi. Ajoute un effet de désignation à l'attitude des stocks. Ouais, on s'en fiche. Le groupe obtient la possibilité d'utiliser un ensemble d'armes supplémentaires. Et peut changer d'armes en plein combat. Ouais, mais tout ça c'est au niveau 3. Donc je ne peux pas encore les utiliser. Défense augmente les avantages défensifs et des boucliers. J'en ai pas ! Hé hé hé, c'est ça. Permit l'attitude des stocks d'interrompre la cible. Retardons vos essence en fou un peu. Frappez une cible de votre bouclier. J'en ai pas ! Cone d'attaque mobile frappant plusieurs ennemis à proximité. Ajoute une pénétration d'armure à l'attitude des stocks et augmente sa justesse. Et coup de pomme. Assène un coup de pomme puissant sur la poitrine de la cible. Ça je l'ai déjà. Oui, je l'ai déjà. Augmente... Avoir une pénétration d'armure sur mon coup des stocks. En fait, j'ai un coup des stocks, j'ai un bonus sur les stocks. Soit je retarde la compétence de la cible. Soit j'ajoute de la justesse et une pénétrator maximus. Ce qui peut être intéressant en somme toute. Soit je l'aveugle. Ça peut être intéressant aussi. Soit je peux aussi avoir un plus de coup. Avoir une autre compétence qui me permet de foutre des dégâts, ça peut être pas mal aussi. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Sigil. En noyau, on a ceci. En expression, on a que ça. Et c'est toujours le truc du titan. Donc en fait, on s'en fout. On va quand même regarder en même temps, tant qu'on est là, les équipements. Parce que là, ça fait beaucoup d'équipements. Donc, je suis Manu. Manu Militari. Ici, il ne s'est pas plus mal puisque c'est mon job. Qu'est-ce que j'ai par ici ? Pour elle, potentiellement... Elle, c'est une aptitude à deux épées, c'est ça ? C'est une aptitude à deux épées. C'est quoi ça ? On peut modifier ses couleurs. Intéressant. Elle, c'est une adepte à deux mains, je crois. L'arc. Et maniement double. D'accord. Donc le maniement double, ça prend en considération aussi ceci. Ah oui, non, c'est une arme à deux mains, ça. D'accord, ceci. Plus 10 en justesse. Donc là, en fait, le chercheur d'entraille, c'est 8, 11 en perforation. Avec un DPS à peu près identique, un peu plus court quand même. Justesse beaucoup plus. Récupération. Arme à une main. Ah ouais, non, c'est quand même beaucoup mieux que son chercheur d'entraille. Tu vas me retirer ton chercheur d'entraille. C'est lequel, c'est celui-là ? Ouais. Je l'ouffe. C'est mieux. C'est quoi ça ? Euh... Arme à une main. C'est une arme à une main ? Oh. On va comparer ça avec sa rivière. Parce que là, elle a une parade plus 4. Et là, elle fait beaucoup plus de dégâts en perforation en plus. Avec un DPS beaucoup plus court. Une récupération de 1. Avec une bonne portée en plus. Arme à une main. Plus 4 de pénétration. Ah ouais, non, mais il faut que je la mette. Ah ouais ! Ah là, la classe, là ! Gant de bouclier de pierre. On va comparer avec ce qu'elle a actuellement. Léger cuir, plus de déviation. Une précision qui est augmentée. Euh... Bah, c'est tout mieux. C'est tout mieux. Donc. Euh... C'est tout. C'est quoi tout ça ? Oula ! J'ai plein de trucs, en fait ! Euh... Fax de la garde d'honneur. C'est une arme à deux mains, je m'en fiche. Euh... C'est une arme à une main et arme de jet. Euh... Ça serait la place de la phalange, du coup. Ça augmenterait son DPS, sa justesse, mais ça retirait la récupération, la portée et la pénétration de l'armure. Euh... Ouais, non, c'est pas intéressant. Oula ! Ça augmenterait... Récupération, là. Le Gèvre, ouais, non, c'est pas intéressant. Et ça, c'est... Ouais, c'est pareil. Chouc, chouc. Ah, bah, le VLA, le HUM que je n'ai retrouvé plus ! Hop ! Bandonnace, ça demanderait la récupération, mais ça retire la déviation et la justesse. Ouais, c'est pas terrible. Euh... Augmente l'armure, augmente le contendant et... Ouais, mais ça, à la rigueur, je vais peut-être le mettre à lui. Parce que là, euh... Quoi que déviation ? À la rigueur, lui, non, c'est déviation à fond, hein. Euh... Moi, je veux déviation à fond. Parchemin, si j'ai une mineure de force, connaissance 25. Ce parchemin, comment dire, un accent magique que montre légèrement la puissance d'un sort. Je sais pas comment ça s'utilise. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est quoi, ça ? Brassier de l'est d'où ? J'ai pas de bracelet, je crois, sur lui ? Ça fait quoi ? Euh... Ça peut au moins pas emporter à quelle vitesse il y a ses places. Brassier reste silencieux. Puissance et l'hérité, ça apparaît bien pour lui. Lui, c'est la vitesse. C'est tout. Euh... Je vais tout remettre là-dedans. Hop. Ça, je sais pas, en fait, la différence entre réserve du groupe et ça. Bref. Hop. On est un petit peu plus... Euh... Habillé. On a récupéré ça là-bas. On va aller vérifier ce qu'il y a au fond. Je vous ai dit, de toute façon, l'épisode, ça sera... Euh... Vérifier ce qui se trouve par ici et par là. Enfin, faire le camp, quoi, littéralement. On va aller regarder ça. Parce que là, on peut récupérer des choses. Un arc. Je vais tout prendre. Pourquoi je vais tout prendre ? Tout simplement, parce que la poupette, elle est spécialisée aussi dans l'arc. En fait, elle fait littéralement trois armes. Elle fait l'arc. Et elle fait WP. Euh... Ganser du destin. Comment ça, c'est que vous avez ça ? Ah non, c'est les mots clés. Oh ! Intéressant. Donc. Je ne suis pas fou. Ah, du coup, je le mets directement comme ça. Non, c'est ça. Donc là, j'ai le gant léger. Et là, si j'avais encore le gant... Il n'y a aucun intérêt, en fait, à ce truc-là. Hop. Non. Tac. Tac. Ça, c'est bon. Ah, c'est le problème de faire un jeu... Euh... En même temps que de... De le découvrir. C'est que, ben, je vais être long à des endroits où je ne devrais pas l'être, en fait. Euh... Grande partie des mauvaises odeurs. D'accord. C'est pas con, ça. Ils ne sont pas des vilus. Je suis étonné. D'accord. Un petit peu de gibier qui mijote dans le machin. Avant d'aller là-dedans, qui est sûrement l'endroit où il va falloir que j'aille. Oh, c'est bien. Vous avez appris votre cours sur le fait que, ben, vous devez me respecter. Et ça, c'est bien. Euh... Là, je peux aller sûrement dormir. Non, je ne veux pas 8 heures de repos. Je vais aller directement voir les ducons et ducons. Passez votre souris sous un cercle de sélection d'ennemis pour voir ses défenses. Faites un clic droit pour verrouiller la fenêtre d'information en place. Oh, sympa. Je sais. Ça prend plein de choses. C'est génial. Et alors, est-ce que ça va être une cinématique ? Ou est-ce que ça va être... Hier, vous m'avez répondu pour vouloir attendre. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous prenne au sérieux. D'accord. Donc là, on va avoir la bagarre entre les deux machins. Entre les deux archontes. Ça va être génial. Et tout ça, vous l'aurez dans le prochain épisode. Parce qu'il ne faut pas déconner. Aujourd'hui, on a quand même fait tout le camp. Sauf ça. On a refait notre équipement. On a augmenté notre niveau. Et en plus, on a la gonzesse qui nous adore déjà. C'est génial. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Tout ça se passe en bas. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.